Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo plus légère que les autres pour finir cette année 2023 car je vais vous partager mes recommandations de cette année pour peut-être vous faire découvrir de nouvelles choses ou tout simplement vous donner mes coups de cœur de cette année et cela dans un peu tous les domaines. On va commencer par les mangas qui sont la chose dans laquelle je me suis le plus replongée cette année et du coup je vais vous donner quelques-uns de ceux que j'ai adoré regarder. On va tout simplement commencer par Orimiya. Orimiya est un manga que je voulais commencer depuis un moment et j'ai décidé de le regarder car j'avais déjà trop de mangas papier de commencer et j'ai vu que celui-là était en animé et j'ai foncé. Et pour ce qui est du résumé, je vais vous donner un peu les résumés que je trouve sur internet parce que faire des résumés avec ce que j'ai vu, ça serait trop compliqué. Donc du coup on est à Kyoko Ori qui est une jeune fille populaire dans son lycée. Adulée et admirée de tous, Ori semble mener une vie scolaire tout ce qu'il y a de plus banal. Cependant une fois rentrée chez elle, Ori doit s'occuper de tout pendant l'absence de ses parents qui travaillent toute la journée. Elle doit donc se charger des tâches ménagères et s'occuper de son petit frère. Elle ne peut donc pas profiter de sa vie d'adolescente comme tous les adolescents de son âge. Sa vie change lorsqu'elle rencontre Izumi Miyamura, un garçon de sa classe, de nature calme et timide à l'apparence d'un otaku. Pourtant, en dehors de l'école, lui aussi est une toute autre personne et il s'avère qu'Izumi est un jeune homme sociable qui aime les percings et se faire tatouer. Donc que se passera-t-il quand nos deux lyciens découvriront la face cachée de l'autre en dehors de l'école ? L'anime comporte à peine une quinzaine d'épisodes, si je me souviens bien c'est 12, et semble être un peu rapide à certains moments au niveau relationnel. Mais ça ne m'a pas empêché du tout d'adorer les personnages, je les trouve trop mignons. Puis pour ceux qui veulent que le manga soit plus long, il y a la version papier qui est plus longue et qui va plus loin pour le moment que l'anime. Mais c'est un peu le cas pour tous les animés que je regarde. Les trois quarts sont aussi en manga papier. Et comme pas mal de shoujo, ils sont en animé jusqu'à un certain moment et après il faut reprendre les mangas. Et je pense que celui-là, je n'ai vraiment pas besoin de vous le présenter, puisque clairement tout le monde le connaît, c'est une des sensations de cette année. Mais un de mes coups de cœur c'est Oshinoko. Je vous l'ai mis, mais je ne peux pas vraiment trop trop vous donner mon avis dessus, puisque je l'ai littéralement commencé à la fin du mois de novembre, et que j'ai que un tome pour le moment. Mais sans parler de tout ça, j'ai vu plein d'extraits sur TikTok, on connaît tous l'opening, qui tourne en boucle partout. Et rien que les thèmes abordés et le début que j'ai lu, j'adore. J'adore simplement. Et donc du coup, si je vous donne un petit résumé, on suit le parcours de Ai, Ai, donc je pense que c'est Ai, Oshinô, une jeune idole populaire qui se retrouve enceinte à l'âge de 16 ans. Pour protéger sa réputation dans l'industrie du divertissement, Ai décide de garder sa grossesse secrète. Elle se rend dans un hôpital rural pour accoucher en toute sécurité et en discrétion. Là-bas, elle rencontre Goro Onda, un médecin de campagne qui est un fervent admirateur de sa musique et de sa personnalité. Or, ce dernier se fait tuer avant l'accouchement de cette dernière. Il va se retrouver réincarné dans l'un des jumeaux de Ai, l'autre jumeau étant une de ses anciennes patientes, fan de Ai. C'est un manga qui a l'air super intéressant, profond pour les sujets importants, mais apportant sa touche d'humour quand il le faut. Par exemple, on voit qu'Ai, une fois qu'elle a ses enfants, elle n'a pas du tout la maturité pour, mais dans le sens qu'il y a des certains moments, elle agit plus comme une enfant que comme une mère. Et je trouve que le mélange entre humour et sujets sérieux est vachement bien fait. Et j'ai très 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 hâte de le continuer. Et comme pour Orinia, il est disponible en papier et en animé. Mais je pense que comme c'est un animé et un manga avec de la musique, c'est peut-être mieux de le regarder en animé pour avoir les musiques qui vont avec. Ensuite, je vais vous passer à un autre shoujo qui s'appelle Happy Mariage. Celui-là, je l'adore complètement. Vraiment, si je devais le mettre dans le top de mes mangas, ça serait le premier. Et clairement, j'attends la suite qui doit sortir normalement au mois de janvier, je crois. Le tome 4 doit sortir au mois de janvier. Et donc du coup, l'histoire est assez simple aussi. Le manga se déroulant au début du XXe siècle, Mio Seimori, qui est né sans talent surnaturel et contrainte à une existence de servitude par sa belle-mère abusive. Lorsque Mio atteint enfin l'âge du mariage, ses espoirs d'être emmenés vers une vie meilleure s'effondrent après avoir découvert l'identité de son fiancé, Kiyo Kakudo. Un commandant apparemment si froid et cruel que ses précédentes futures épouses ont toutes fui en trois jours de leur engagement. Sans maison ou retourner, Mio se résigne à son sort et découvre bientôt que son pâle et beau futur mari est tout sauf le monstre auquel elle s'attendait. Alors qu'ils ouvrent lentement leur cœur l'un à l'autre, tous deux réalisent que l'autre peut être leur chance de trouver le véritable amour et le bonheur. Donc il n'y a que trois tomes de sortie à l'heure actuelle, mais vraiment je vous le conseille parce que c'est une histoire très intéressante. Et moi qui de base n'aime pas trop les pouvoirs et tout ce qui est fantastique, et bien dans ce manga là j'adore. Parce que c'est un des sujets principaux, mais il est abordé normalement. Et puis j'adore surtout aussi, c'est la réalisation des deux personnages qui se tirent l'un et l'autre vers le haut. Et on voit qu'ils peuvent apporter que du bien à l'autre. Donc c'est vraiment une relation saine à 100%. Ensuite je vais parler du dernier manga que je voulais aborder, c'est tout simplement Soulitaur. Soulitaur c'est loin d'être un nouveau manga. Il est sorti il y a vraiment pas mal de temps, je crois qu'il date de 2003. 2003 ou 2008, je ne sais plus, mais avant 2010 déjà. Et pourquoi en fait je vous le ramène ici et je vous en parle ? Puisque c'est parce que tout simplement Soulitaur a vu une édition perfecte arriver qui reprend tous les tomes, mais par exemple, bon ils sont peut-être plus chers, mais par exemple je pense que dans un tome d'édition perfecte, il y a un ou deux tomes. Et donc du coup, en plus de ça vous pouvez regarder l'animé. Mais faites gaffe, c'est un petit warning que je vous mets, c'est que l'animé et le manga papier n'ont pas la même fin. En gros, il se passe beaucoup plus de choses dans la version papier que dans la version animée. Surtout que la version animée, il faudrait que je fasse un épisode ou une critique là-dessus. Mais l'animé a totalement détruit la fin, genre le dernier épisode j'ai fait mais what the fuck, vraiment. Mais donc du coup, si on reprend le résumé, on a plusieurs élèves de l'école de Shibuzen apprennent à devenir des meisters. Cette école a été fondée par Maître Shinigami, d'une part dans le but de former des jeunes meisters avec leurs armes démoniaques, pouvant prendre forme humaine, affaucher des âmes. D'autre part pour éviter le Grand Dévoreur, qui a failli engloutir le monde dans le désespoir et la folie. Le but des meisters est de faire avaler 99 âmes humaines corrompues et une âme de sorcière à leurs armes, afin d'avoir accès au rang de Death Sight, le rang ultime et les seules armes qui peuvent être les armes de Maître Shinigami. Malheureusement, atteindre cet objectif n'est pas si simple et de nombreux obstacles barreront la route des protagonistes. On suit d'ailleurs plus particulièrement Souliter, une faux démoniaque et sa meister, Maka Albarin. Même si son manga date, il a très très bien vieilli. Même l'animation, elle a bien vieilli, elle garde son style un peu crépy. Je l'ai regardée à la période d'Halloween et ça passe entièrement. Et ça reste d'ailleurs un de mes mangas préférés, malgré le fait qu'il soit sorti, il y a la belle lurette. Ensuite, on va passer à une autre partie de mes recommandations. Et comment parler de mes recommandations sans parler de l'axe central de la chaîne, qui est la K-pop ? Je vais vous donner deux nouveaux groupes que j'ai découverts cette année et qui méritent le coup d'œil. On va commencer par Kiss of Life. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Mais c'est un nouveau groupe qui a commencé cette année. Le groupe est composé de Julie, Natty, Belle et Anneul. Kiss of Life a fait ses débuts le 5 juillet 2023 sous S2 Entertainment avec l'épisode Kiss of Life. Et vraiment, j'ai accroché dès le début, que ce soit avec leur solo ou bien avec la chanson de l'album qui s'appelle Chie, ou encore leur comeback qui est sorti récemment du nom de Bad News. C'est un tout jeune groupe qui vient d'une petite agence et j'adore vraiment le style de musique qu'elles font. Donc si ça vous tente, allez faire un petit tour. En plus, c'est un groupe qui est explosé, mais qui reste quand même dans une popularité normale. Et peut-être que vous découvrez un nouveau groupe à suivre parce que clairement, moi, je suis ce qu'elles sortent. Ensuite, je vais vous parler du deuxième groupe et ceux qui ont vu ma vidéo sur les groupes multinationaux ont pu voir que j'ai déjà parlé de Lapilus. Lapilus est un girls' band formé et géré par MLD Entertainment, l'ancienne agence des Momoland. Le groupe est composé de 6 membres et ils ont fait leur début le 20 juin 2022 avec la sortie de leur single numérique, Itia. Un jeune groupe qui a commencé l'année dernière. Si je peux vous conseiller une musique pour les découvrir, c'est Who's Next qui est sorti il n'y a pas longtemps. Bien sûr, ce n'est qu'un groupe de rookies, donc ça peut être intéressant de les suivre pour voir ce qu'elles donnent par la suite. Ensuite, autre recommandation, je vais vous parler de mes coups de cœur littéraires. Et autant vous dire que les livres, c'est la chose que j'ai le plus acheté cette année avec les mangas. Donc je vais vous conseiller deux livres parmi tous ceux que j'ai lus cette année. Donc en premier, on a My Dear Fucking Prince. Et autant vous dire que c'est un livre qui peut servir de brique pour votre maison. Vraiment, il manque une brique dans votre maison, vous pouvez le mettre. C'est une oeuvre de 647 pages qui nous raconte l'histoire de Henry, le prince d'Angleterre, et de Alex Alexander, le fils de la présidente des Etats-Unis. Tous les deux ne peuvent pas se voir en peinture depuis qu'ils se sont rencontrés, donc étant très jeunes, jusqu'au jour où ces derniers tombent tous les deux dans un gâteau lors d'une réception faite en Angleterre. et ceux-là devant une tonne de journalistes qui relaissa tant les journaux, tout ça, à la télé. Donc ils devront tous les deux ensuite faire semblant d'être proches pour faire oublier le drame de cette soirée. Et autant vous dire que j'ai adoré ce livre, une histoire entre les deux hommes avec derrière toutes les questions qui sont d'ordre politique et médiatique. et ça reste... Bon, peut-être des fois, il y a des trucs un petit peu fantaisistes, mais ça reste quelque chose d'assez terre à terre et qui montre que tout n'est pas si simple que ça. Et j'ai trouvé les deux personnages tellement mignons. Ils sont tellement mignons. C'est une relation chat-souris, mais après, une fois qu'ils sont ensemble, ils sont tellement mignons. Et ils sont mignons sans devenir nier. C'est ça qui est bien. Et clairement, c'est une de mes lectures préférées de cette année. Et ensuite, vous allez encore me taper sur les doigts. Je vais encore me faire taper sur les doigts. Je parle trop de cette oeuvre sur ma chaîne. C'est d'ailleurs la vidéo qu'il y a eu au mois de décembre l'année dernière. Mais je vais encore vous parler de Moda Ouzuchi. Et je pense que je n'arrêterai jamais de parler de cette oeuvre parce que j'adore ça. Donc je vous l'ai dit sur ma vidéo sur le sujet. Il y a le drama, le mandoie et les livres. Et donc j'ai lu le premier peu après ma vidéo de l'année dernière. Et je l'ai dévoré. Je crois que je l'ai lu en 2-3 jours. Et la seule difficulté qu'il y a dans ce livre, c'est juste les noms chinois, les diminutifs. Par exemple, quand tu as peut-être quelqu'un qui est plus... que tu dois respecter, d'autres, tout ça. Mais c'est vraiment la seule difficulté parce que le reste se lit tout seul. Et je peux clairement vous le conseiller parce que c'est une lecture assez facile. Et en plus, dans la logique des choses, étant une oeuvre chinoise, il y a de la censure dans tout ce qui est drama, l'anime, je pense aussi. Mais je pense que dans le livre, ça ne sera pas censuré dans la logique des choses. Donc, je peux vous conseiller de plus lire l'oeuvre et de regarder le reste après. Parce que dans tout ce qui est animé et drama, on a deux amis. Et dans le livre, logiquement, c'est une réelle histoire d'amour qu'il y a derrière. Donc, je peux vous le conseiller. Et j'ai totalement hâte d'acheter le deuxième qui est sorti au mois de décembre là. Et j'ai totalement hâte de lire la suite. Clairement, cette oeuvre, je l'aurai en entier. Et à savoir qu'il ne s'appelle pas vraiment Modaozuchi en France. Il s'appelle le maître de la cultivation démoniaque. Ensuite, on a ce qui est jeux vidéo, qui est le dernier onglet de mes recommandations. Et là, j'en ai deux. Et donc, on va parler de deux jeux vidéo que j'ai découvert à travers des let's play et qui m'ont clairement captivée. C'est un style qui se rapproche des mangas car tous deux sont sortis sous format papier. Donc, d'ailleurs, en manga. Mais vous pouvez aussi les découvrir en jeux vidéo. Donc, le premier, je pense que certains l'ont deviné, mais c'est Dengenronpa. Alors, comment vous parler de ce jeu sans en faire tout un monologue ? Parce qu'il y a déjà plusieurs jeux. Il y a quatre jeux et un animé, donc c'est très très long. Chacun ont des histoires différentes. Mais Dengenronpa, c'est le mix parfait entre le battle royal, qui est un thème que j'adore, et tout ce qui est enquête. L'histoire tourne autour de l'académie du Pic de l'Espoir, une école d'élite qui recrute chaque année des étudiants ultimes. Ce qu'ils entendent par ultimes, ce sont des étudiants qui sont à la pointe de leur domaine. Donc, par exemple, la nageuse ultime, la romancière ultime. Et ces derniers devront s'entretuer pour pouvoir sortir du jeu qui les enferme. Après les meurtres, les personnes restantes devront deviner qui est l'auteur à l'aide des preuves et condamner, lors d'un procès, le coupable, où ils exposent ses dites preuves. S'ils trouvent le tueur, il est le seul à mourir, mais s'ils se trompent, le tueur est le seul à s'en sortir. C'est vraiment une mécanique que j'adore. En plus de ça, tout le jeu, pour la plupart, se déroule sous forme de visual novel. Donc c'est vraiment genre du point and click en plus. Donc c'est des dialogues, des dialogues, des dialogues. Après, il y a juste les phases de procès où des fois il y a des mini-jeux. Mais ça reste quelque chose d'assez simple. C'est moi qui adore lire, c'est parfait. Et ensuite, on a un peu dans la même vague vibe que Dangan Rampa, on a Your Turn to Die. Donc le jeu est un jeu d'aventure, avec des conversations organisées à la manière aussi d'un visual novel. Le jeu utilise une vue à la première personne. Et l'histoire est assez simple. On a Sarah Chidouin, lycéenne, qui rentre de l'école à pied lorsqu'elle et son amie Joe Tazuna sont kidnappées et piégées dans un mystérieux établissement. Ils sont ensuite obligés de participer à un jeu de la mort, dans lequel les participants décident d'y meure en prenant des votes majoritaires dans le jeu principal. Avec peu d'autres options, Sarah et Joe suivent les ordres de leurs ravisseurs et coopèrent avec les autres personnages présents pour explorer les installations, survivre au jeu de la mort et en apprendre davantage sur leurs ravisseurs. C'est un jeu avec beaucoup de réflexions, voire même trop à certains moments. Des fois, les réflexions sont tirées par les cheveux. Mais c'est vraiment un jeu super cool. Il est toujours en cours, car le développement des chapitres n'est pas terminé. Il reste la dernière partie du chapitre final, si je me souviens bien, à sortir. Mais je vous invite quand même à aller voir déjà ce qui est sorti, ou même de lire le manga, j'ai vu qu'il était sorti il n'y a pas longtemps. Parce que c'est un jeu hyper intéressant, hyper bien fait aussi. Et même s'il est connu quelquefois, il est quand même moins connu que Dangan Rampa. Et je trouve qu'il mérite vachement plus de visibilité. Enfin voilà, nous voilà à la fin de cette vidéo. Pour Noël, je voulais faire quelque chose de plus léger. Et un ami m'a donné l'idée de parler des animés que je pourrais vous conseiller pour Noël. Mais je me suis dit que sans idée, je pouvais l'agrémenter de tout simplement vous recommander les coups de cœur que j'ai eu cette année. Enfin j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certaines de mes recommandations en commentaire. Vous pouvez aussi me donner vos recommandations, ce que vous avez découvert cette année. Je pourrais les faire un tour aussi. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction d'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.